Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'accord du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 326 et qu'est ce qu'on va faire je vais me fabriquer un nouveau bureau puisque mon bureau il n'est pas assez grand et il est tout ma rave allez c'est parti et oui après avoir planifié ça pendant des semaines je peux enfin lancer la construction de mon nouveau bureau et on va commencer par le plateau qui est composé de deux éléments récupérés du contre plaqué de 15 mm d'épaisseur je commence donc par attaquer la peinture à la ponceuse avant d'étaler de la colle partout et d'utiliser des vis comme serre-joints temporaires qui ne sont là que pour maintenir les deux plaques de cp pour former le futur plateau de mon futur bureau j'ai laissé la colle faire son oeuvre on enlève donc les vis serre-joints avant de retailler le plateau aux bonnes dimensions je commence donc par découper un des côtés avec ma scie circulaire sur batterie et un guide maison les vis ont laissé des petits trous donc on rebouche tout ça avec de la pâte à bois qui est pas vraiment de la bonne couleur mais cette face sera le dessous du plateau donc rien de bien dramatique il est temps maintenant de faire un peu de planification pour les deux caissons qui chacun vont avoir quatre tiroirs et qui serviront de pied en quelque sorte au plateau du bureau Après avoir fini mes savants calculs je commence à débiter un autre morceau de cp qui a été récupéré lui aussi via les amis de corps cyclage je vous ai mis un lien dans la description je continue à débiter les différents morceaux de mes deux caissons en suivant ma liste de coupe et en essayant d'être le plus précis possible je note les différentes pièces pour éviter les erreurs et surtout je marque les faces qui vont recevoir une feuillure je mets en place ma défonceuse sous table et règle la hauteur et largeur de coupe sur un morceau de chute avant de pouvoir passer au vrai usinage des panneaux déjà marqué précédemment tout est bien réglé on peut passer à l'usinage des deux côtés des deux caissons c'est la partie dangereuse avec une fraise qui tourne à plusieurs milliers de tours minutes et peut vous avaler un doigt sans problème donc on reste bien concentré après l'usinage un assemblage classique que les clous pour maintenir le tout en place et idéalement il faudra les mettre en serre mais comme je suis un peu déficient en serre-joint je décide ici aussi d'utiliser des vis comme serre-joint temporaire même chose pour le deuxième caisson et maintenant réflexion autour des tiroirs leur hauteur leur dimension et là aussi préparation de la liste de coupe plus on prépare moins on foire donc je prends un peu de temps pour planifier tout ça je rectifie quelques imperfections à la fraise à copier et rebouchage des trous de vis toujours à la pâte à bois pas de la bonne couleur On va aborder maintenant une de mes grandes passions le ponçage avec d'abord le plateau principal j'utilise un crayon pour marquer et visualiser les endroits qui ont été poncés et ceux qui ne l'ont pas été encore pas besoin de crayon pour la face toute bleue on voit très bien les endroits qui restent à poncer qui d'ailleurs sera la face visible de ce plateau Maintenant que la première phase de ponçage est faite on va arrondir les angles et pour ça je vais utiliser un gabarit fait en mdf ma défonceuse et une fraise à copier Ca permet d'avoir un résultat propre et régulier sur tous les coins et dès que le gabarit est fait c'est super rapide je vais aussi découper deux profils avec la défonceuse 1 à 45 degrés sur le dessous du plateau et un quart de rond sur le dessus du plateau Et on est reparti pour du ponçage ici avec un grain un peu plus fin de 120 J'essuie le plateau après ponçage et même avec l'aspiration il reste encore plein de toutes petites particules de poussière une étape importante de bien essuyer son plateau si on veut pouvoir le peindre ou le vernir En parlant de vernir je vais d'abord mettre une couche de bouche port sur chaque face du plateau comme pour tous les épisodes vous pouvez trouver une liste de tous les matériaux et outils utilisés dans la description En attendant que la sous couche sur le plateau sèche on va continuer à travailler sur les caissons en découpant dans du bois brut des bandes qui vont servir de glissière au tiroir Comme c'est un projet perso j'essaye de limiter le budget au maximum et ici des vrais glissières métalliques pour huit tiroirs m'auraient coûté un bras donc on va s'en fabriquer en bois moins pratique mais ici le coût est proche de zéro Je découpe donc 16 glissières de 3 cm de côté les perses chanfrennent et y place deux vis à chacune Bon là si je gigote en mettant les vis c'est à cause de la musique trop bien que j'écoute quand je bosse ben ouais du fun du fun et encore du fun dans mon atelier J'utilise toujours mon plan sommaire et marque les emplacements des glissières à 10, 15 et 15 cm entre chacune avant de les visser en place Petit coup de ponçage pour enlever le surplus de pâte à bois mais aussi pour les préparer à leur future couche de vernis Et maintenant on va s'attaquer au gros du morceau les tiroirs et ici pour une meilleure glisse et surtout parce que c'est de la récup et qu'on les verra pas je vais utiliser du forex que je débite grossièrement aux dimensions J'utilise plus ou moins la même méthode que celle utilisée pour me fabriquer mes caisses de rangement en forex et qui a été documenté dans un mini épisode Ici la complexité vient du fait que j'ai trois hauteurs de tiroirs 8, 12 et 10 centimètres Donc je découpe les différents morceaux à la bonne hauteur en restant concentré en validant ma liste à chaque fois Pour la longueur je vais avoir deux éléments les côtés et les faces des tiroirs donc je découpe d'abord les faces à la scie à onglet Avant de découper les côtés de la même façon avant de découper les huit fonds de tiroirs Ça a été un peu long mais tous les éléments sont prêts j'ai mes côtés mes faces mes fonds on va assembler tout ça avec de la colle PU des clous pour les maintenir temporairement avant les mettre en serre le temps que la colle prenne un peu Et on va coller le fond ici ce sont des tiroirs de rangement de bordel donc il ne devrait pas y avoir plus de quelques kilos Donc l'assemblage devrait résister sans aucun problème Pour bien assembler le fond je commence par mettre un clou dans un coin puis un outre dans le coin opposé avant de contraindre les côtés à se mettre bien au carré avant de balancer les deux clous dans les coins et de mettre des clous sur les côtés le forex c'est flexible et je veux tout bien droit Quand tous les fonds sont en place je les mets les uns sur les autres et les mets en serre pendant quelques heures Quand la colle a séché, je reviens avec un vieux ciseaux à bois pour enlever tous les surplus de colle sur toutes les faces Et je vais pouvoir enfin tester les tiroirs dans les caissons et ça rentre nickel Petit réajustement de dimension pour le caisson niveau esthétique Je veux que les caissons ne dépassent pas du plateau donc je découpe 10 cm sur le fond des deux caissons Maintenant que tout est rectifié je vais découper les faces avant des tiroirs Toujours dans du cp de récupération et ici je découpe la largeur des faces Je choisis deux morceaux qui me plaisent et on va les découper à la bonne hauteur pour chaque tiroir Je découpe donc le premier utilise deux cartes de visite pour espacer les tiroirs les uns aux autres et découpe chaque hauteur de tiroir comme ça Je les ai bien sûr numérotés pour ne pas me tromper lors de l'assemblage et direction le ponçage sur la face avant mais aussi un petit coup sur les côtés pour adoucir les bords Un petit coup de vernis que j'applique ici au pinceau pour protéger le bois On est le lendemain et il est temps de finaliser l'assemblage des tiroirs Je vais utiliser des poignées achetées dans un magasin de bricolage Et je me suis fait un petit gabarit de perçage pour que les poignées soient toutes placées correctement Maintenant que toutes les faces avant ont été percées on va passer à l'assemblage final qui est assez simple mais demande un peu d'attention Je commence donc par mettre un peu de colle PU sur l'arrière de la face avant, je mets la face en place et la maintiens avec un serre-joint J'utilise les trous de la face avant pour percer le tiroir en forex et je mets en place la poignée J'utilise toujours deux cartes de visite pour espacer les faces avant et je fais ça pour tous les tiroirs C'est celui du haut qui est le plus chiant à mettre en place puisque je n'ai pas d'espace pour le maintenir Mais au final sur les huit tiroirs, seul un du haut gratouille un peu sur son copain du bas donc rien de dramatique ni qui ne peut être réglé avec un peu de ponçage Je mets des calemboites 15 mm de haut sur le haut et le bas des caissons pour avoir le plateau à la bonne hauteur et donner un peu d'espace entre tous les éléments Le plateau fait 2,20 m de long donc même si les 30 mm de CP sont conséquents, je décide de fixer une barre métallique pour lui donner encore plus de stabilité donc je la découpe à la bonne longueur et la pré-perse Avant de l'assembler sur le plateau et voilà il ne me reste plus qu'à monter mon nouveau bureau chez moi, allez hop au boulot Mais avant de monter mon nouveau bureau, il faut d'abord débarrasser l'ancien et tout le bordel qu'il y a dessus Un bon moyen aussi de donner un petit coup de propre dans une des zones de mon appart que j'utilise le plus Je pose donc les deux caissons et le plateau dessus Quatre vis sur chaque caisson et il est temps de réinstaller une partie de mon bureau et en particulier mon ordinateur Et voilà mon nouveau bureau ultra grand, propre, clean avec deux caissons, huit tiroirs, plein de rangement pour mon bordel Une vraie grosse amélioration par rapport à mon pseudo bureau d'avant Bon alors qu'est-ce que ça donne ce bureau ? Je suis super content, je suis over content de ce bureau Ce bureau il fait à peu près 2 mètres 20 de long par 60 de large J'ai gardé les 60 de large puisque c'est un standard Les pieds ce sont les deux caissons et les deux caissons ils ont quatre tiroirs à chaque fois Qu'est-ce que je peux dire sur cet épisode ? La première chose tous les matériaux qui ont été utilisés à part les poignets, c'est des matériaux de récupération Donc en gros j'ai huit poignets, deux euros par poignet Globalement ce bureau m'a coûté 16 euros, ça va pour un bureau La deuxième chose, je vais essayer de le retrouver et de le mettre Parce que j'étais très très content du commentaire C'était un commentaire sur Facebook ou sur Amsterdamgram Où quand j'ai balancé une photo de mon bureau Le mec a dit ah bah t'as arrêté le DIY et tu commences à t'acheter des trucs Pour moi c'est le meilleur compliment qu'il puisse être Parce que en gros ça veut dire ton bureau il est tellement beau Qu'on voit même pas que ça a été fait par un vilain barbu comme toi Donc ça ça me plait beaucoup C'est vraiment un bureau très très simple Il y a le plateau principal qui est composé de deux couches De CP de 15 mm et les deux caissons Les deux caissons c'est une construction qui est relativement simple C'est deux boîtes globalement sur lesquelles le plateau vient se poser Et ensuite on a les tiroirs et c'est là où ça se complique un tout petit peu J'ai fait le choix justement d'essayer de tirer le budget vers le bas le plus possible Donc je me suis fabriqué des espèces de glissières en bois J'aurais pu m'acheter des glissières mais alors des bonnes glissières c'est au moins 25 balles pièce Donc j'en ai 8 donc en gros j'en avais pour 200 balles J'aurais pu prendre des glissières un petit peu plus caca Ça m'aurait coûté je sais pas peut-être 10 balles par glissière Ça fait quand même un budget de 80 balles Le but ici il était de level up un tout petit peu le bureau Et d'arriver à avoir un bureau qui soit beaucoup plus grand Où je puisse m'étendre un petit peu plus Où je puisse mettre mes éléments et les planquer un peu dans des tiroirs à droite à gauche Ce qui a été fait, ce qui a même été bien fait Et donc là dessus c'est du gros win La combinaison tiroir en forex et face en contreplaqué Ça marche très très bien Le forex justement ça glisse très très bien sur les glissières J'ai pas grand chose à dire en fait de négatif sur le bureau La seule chose qui me dérange c'est qu'en fait Vu que justement j'utilise pas des glissières fixes Les tiroirs ont tendance à bouger d'un petit centimètre à droite à gauche Et donc les faces sont pas complètement alignées J'ai essayé de garder l'ordre du grain pour qu'il y ait une espèce de progression Et ça franchement ça rend vraiment pas mal C'est un des projets qui a sans doute été quasiment un des plus longs Puisque ça m'a pris je crois que j'ai 6 ou 7 heures de footage vidéo J'ai réussi à compiler en une quinzaine de minutes Beaucoup de ponçage, du vernis, des trucs un petit peu chiants Mais si vous voulez justement avoir ce level up dans la qualité Il n'y a pas à tortiller du croupion Il faut poncer, il faut vernir, il faut attendre Justement les temps de pose qui sont marqués sur la boîte Pour pouvoir avoir un résultat qui est propre Et le résultat il est là J'ai un bureau qui est nickel, qui me va, qui me correspond, qui est à ma taille Et surtout je pense que je vais faire un épisode sur la gestion des câbles Qui aujourd'hui est complètement affreuse En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu Il vous aura donné envie justement de récupérer des matériaux qui partent à la poubelle Passer un tout petit peu de temps pour les réintroduire entre guillemets Dans un nouveau cycle de vie, dans un nouveau cycle pour faire d'autres choses Et vous permettra ou vous donnera envie de faire d'autres choses Comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie-tippers qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter par exemple de la quincaillerie comme ici J'ai racheté des vis grâce à l'argent qui m'envoie Un très très grand merci pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 326 Où je me suis fabriqué mon nouveau bureau J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz